Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va reparler un petit peu de Stellantis, il y a eu pas mal de news qui sont arrivées dernièrement, on va commencer directement déjà par les imats françaises, elles ont été données hier, donc c'était pas bonne, c'était encore en baisse de 24% sur le mois d'août, alors il faut savoir que sur l'année là maintenant on est passé négatif, depuis le début d'année, avant on était positif toujours, elle a négatif, moins 0,48 depuis le début d'année, et on notera qu'une nouvelle fois c'est Stellantis qui a le bonnet d'âne on va dire, qui est à moins 31% de baisse et Renault elle a moins 22, donc ça fait quelques temps déjà que Stellantis a des moins bonnes ventes en France, que sa concurrente directe qui est Renault, bon c'est comme ça, alors il n'y a pas que ça comme news, c'est pour ça que je vous fais une vidéo, il y a plein de news qui sont arrivés dernièrement, donc on va venir rapidement dessus, bon il y a l'histoire des airbags défectueux, ça je ne vais pas revenir dessus, ils sont dessus, là il y a eu une histoire par rapport à ça, vous voyez donc là il déclare vouloir conserver Chrysler et Dodge, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un descendant du fondateur de Chrysler qui veut racheter Chrysler et Dodge, je vais vous montrer dessus, vous voyez même là on est à la baisse, mais pour le coup, donc qu'est-ce qu'il dit, ils disent qu'un descendant du fondateur de Chrysler veut racheter Chrysler et Dodge à Stellantis, mais Stellantis n'est pas vendeur, alors qu'est-ce qu'il reproche à Stellantis, on s'en doute un peu, bah en fait le fait que graphiquement c'est pas beau, au niveau des cours de bourse, et qu'en fait il voudrait que la société redevienne américaine, donc avoir soumis une offre à Stellantis pour ses marques Chrysler et Dodge, mais le groupe automobile aux 14 marques n'envisage pas de se séparer de l'une d'entre elles. L'héritier n'a pas donné de détails sur le montant, donc il lui dit, mon plan est de faire un retour classique pour les marques Chrysler, c'est bon pour l'Amérique, vous voyez donc on est bien dans une logique en fait, Stellantis c'est européen, je veux que mes sociétés soient américaines, c'est un peu ce côté-là. Donc dans une lettre ouverte à Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, Frank B. Rood, puce-t-il la gestion du constructeur européen né de la fusion, alors il faut savoir que en fait Chrysler faisait partie de la FCA, donc en fait de Fiat, en fait Fiat avait racheté Chrysler en 2014, donc en fait Stellantis a juste récupéré en rachetant du coup, en faisant la fusion avec Fiat, c'est pour ça. Par contre du coup Stellantis a dit non, au moins on ne fait rien, on réaffirme son engagement, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne chose parce qu'on voit que les gros problèmes de Stellantis actuellement c'est aux Etats-Unis, mais c'est vrai qu'en fait ça fait partie de leur plan 2030, à Stellantis c'est le marché américain. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas se débarrasser d'un des actifs qui leur permettraient de faire ce qu'ils avaient prévu. Entre parenthèses, le fait que Kamala Harris ait en tête actuellement des sondages est plutôt bon pour Stellantis. Moins bon pour Tesla, je vous l'ai déjà dit, mais bon pour Stellantis. Donc ils mettent, comme les marques Jeep et Ram, Chrysler et Dodge sont en avant poste. Il faut savoir que selon les autres marques, c'est Jeep et Ram. Donc l'autre qui va racheter c'est Chrysler et Dodge. Donc il leur resterait quand même Jeep et Ram, il me semble que Ram faisait partie de leur plan, avec des véhicules électriques, on l'a vu que là ils ont fait des licenciements sur Ram, mais c'était pour les anciens véhicules Ram. Donc là ils disent, le fondeur 1925 est racheté par Stellantis, alors c'est là où il y a une coquille. Ça n'a pas été racheté par Stellantis en 2021, en fait ça a été racheté mai en 2014 par Fiat. Il y a une erreur de leur part sur Stellantis. Donc Stellantis pour l'instant ne fait rien mais on pourrait avoir peut-être des mouvements et peut-être des rentres au capital de Frank Beiroud des prises d'opposition pour avoir pesé sur la direction de la société. Donc c'est plutôt bien pour Stellantis, même si les chiffres ne sont pas très bons, il faut bien le reconnaître. Concernant son cours de bourse, vous le voyez, on est repassé sous les 15 euros, c'est aujourd'hui du coup on voit que la news n'a pas vraiment eu d'impact sur le cours c'est vrai que pour l'instant le gap à combler c'est 18-10 qui n'a toujours pas été comblé, je me demande que ce n'est pas un gap dû au dividende, non, c'était bien avant le dividende donc voilà, c'est ce gap là qui devrait essayer d'être comblé je ne sais pas si on y arrivera. Pour l'instant on essaye de rebondir mais elle a énormément de mal pour l'instant ça n'a pas trop changé. Depuis que j'ai fait la vidéo elle est un peu remontée quand même, c'est le moment où j'avais fait la vidéo elle devait être par là je crois un peu plus bas même, on était vers les 14 bon, il y a deux choses d'une soit en fait les marges ne sont pas respectées ça veut dire qu'on passe sous les 10% et là ça fait un nouveau gap baissier on va chercher les 12,50 euros soit alors les marges sont préservées les 10% sont préservées pour 2024 et du coup on pourrait aller rechercher les 18 euros voire un peu plus, 18 euros 10 après avoir aussi ce que va faire le petit-fils de Dodge et Chrysler est-ce qu'il va rentrer au capital est-ce qu'il va y avoir une bataille de chefs ce serait bien pour la société qu'il faut bien le reconnaître très en retard par rapport au secteur et même par rapport à Renault voilà sur ce, j'ai fait le point je vous laisse mettre un commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'ils vont revendre ou pas pour l'instant non mais vous pouvez mettre votre avis bon investissement et puis bon trade à tous c'est tout